Le problème c'est que sur des courtes périodes, on est capable de prendre des éclats dans le premier quartan, on est devant, bien devant, et puis on prend une anti-sportive, et sur cette action-là, on prend 6 points, donc eux, ils reviennent. Après, à la fin du deuxième, à une minute de la fin, on est à moins 4, et une minute après, on est à moins 11. On a des éclats comme ça, et ça, ça fait extrêmement mal à la tête. Au lieu de retourner au vestiaire avec 4-6 points de retard, on prend des coups de massue comme ça, comme tous les paniers qui marquent au buzzer, et c'est extrêmement dur psychologiquement. – Malgré ça, il y a cet aspect psychologique, mais je m'ai eu de l'agressivité, notamment défensive. On a senti ton équipe un peu résignée ? – Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est le terme. On a été résignée. Et quand on est résignée, on se sent nettement plus faible que l'adversaire. – Est-ce que, quand vous aviez insisté là-dessus, vous vouliez capitaliser sur la fin de match au moins, ça t'inquiète de revoir des symptômes ? – Oui, on ne va pas se mentir, c'est inquiétant. Prendre 25 points encore à la maison, oui, c'est inquiétant. On ne peut pas dire qu'on n'est pas inquiets après ces trois premières journées, évidemment. – Qu'est-ce qui vous manque, mis à part mettre de la hargne et de la volonté ? – Il manque beaucoup de choses, malheureusement. Donc voilà, à nous de travailler et de faire en sorte de gommer. Alors, on ne va pas réussir à tout gommer, mais il faut gommer les choses les unes après les autres et faire en sorte qu'on arrive à avancer petit à petit pour se remettre au niveau de ce championnat-là. – Vous avez souffert à l'intérieur beaucoup. Il y a deux manières de le voir. Romain a apporté peu de choses, a été en souffrance. – Le côté positif, entre guillemets, c'est qu'on sait qu'il est à court de rythme. Alors là, vous le prenez plein fouet, mais est-ce que c'est finalement une chose positive de dire qu'il n'est pas du tout en rythme et que ça peut être que mieux ? – Le problème, c'est que maintenant, il va falloir que même pour le groupe, on gagne un match pour retrouver de la confiance. Parce qu'il faut capitaliser sur du positif. Donc voilà. Le problème de Romain, c'est qu'effectivement, il est aujourd'hui à court de rythme et en difficulté dès qu'il est sur le terrain. – Parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Enfin voilà. Mais tu me parles de Romain, donc j'enchaîne sur Romain. Mais je veux dire, c'est pas... – C'est pas possible d'élu, mais vous avez clairement souffert à l'intérieur. Ce soir, il n'était pas en mesure de vous aider, entre guillemets, dans cette bataille ? – Non, non. Ça va demander du temps. Mais encore une fois, nous, voilà, avec ces trois premiers résultats, on va devoir réagir rapidement. – Après trois journées, on ne va pas tirer de conclusion sur qui jouera quoi. Mais les deux prochains adversaires, on a tendance à se dire que, entre guillemets, c'est dans le bas de tableau, c'est des matchs importants. Chalons-Rince et Fausse ? – Oui. Déjà, on va parler de Chalons-Rince. On verra Fausse une fois qu'on aura passé Chalons-Rince. Oui, c'est... Encore une fois, c'est des matchs importants. ne serait-ce que pour nous, donner une autre image, se donner une autre image, parce que là, il est évident que ce soir, c'est compliqué pour tous les membres du groupe, quoi. – Un petit mot aussi sur vos jeunes. Comme tout le reste, finalement, mais ils ont du mal. Enfin, la découverte du niveau est compliquée. – Oui. – C'est un concept global. Qu'est-ce que tu... Enfin, un peu leur conseiller pour le prendre ? – Leur conseiller, on va travailler, on va les aider. Ce n'est pas une réelle surprise pour moi. Voilà. La différence entre le championnat d'espoir et le championnat de la JPL, il est quand même clairement important. Donc, voilà. Encore une fois, un garçon comme Kylian, par exemple, je pense que j'en avais déjà parlé, mais le dernier match de la saison dernière, finalement, on a retenu beaucoup ce match-là. Mais ce n'est pas la réalité du championnat. Et donc, en plus de ça, Kylian, malheureusement, a été arrêté trois semaines durant la préparation. Et c'est compliqué de revenir. Mais il est évident qu'on s'aperçoit que ça demande du temps pour se mettre au niveau de ce championnat-là. – La clé pour toi, ce sera d'être agressif en défense et votre rédemption, entre guillemets, passera par là ? – Oui. C'est une des bases qu'on voulait se donner. C'est un visage qu'on a affiché en début de préparation. Et malheureusement, on n'a plus tout à fait ce même visage-là. Mais on laisse trop l'équipe adverse s'installer et scorer facilement dans notre raquette. Ce qui fait qu'après, ça donne énormément de confiance. Et une équipe comme Levallois, après, en deuxième mi-temps, a été euphorique sur les tirs extérieurs. Mais en premier lieu, parce qu'elle s'installe et qu'elle score dans notre raquette. – Sous-titrage ST' 501